bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play découverte sur ma ferme 2018 c'est un tout petit jeu je pense un peu genre smartphone je voulais faire depuis longtemps et là il est enfin en promo à 50% donc du coup je vais le tester est ce qui est bien c'est qu'il existe en version donc la normale classique ici en exotique antarctique et jurassique et qu'une fois que vous en avez acheté un vous avez systématiquement une remise de 50% sur les suivants alors écoutez pas attendre plus longtemps on y va oh bah ma manette s'est éteint bravo écoutez je crois qu'elle n'est pas compatible avec la manette pro je n'avais pas fait attention alors on y va parce que je n'ai jamais réussi à la rallumer ma mangeante pile toujours en colère il y avait votre prof de gym toujours en train de vous critiquer et puis il y avait la foule le bruit la pollution et comme dit la chanson des gens qui se croisent sans échanger un regard ok monsieur mais un jour votre vie a changé petite exploitation fermière à vendre disait l'annonce alors vous avez tout plaqué patron voisin et prof de gym bon ça a l'air sympa très bien c'est super longtemps du coup je lis pour moins de 5 euros ça c'est cool ça c'est notre ferme ok salut le nouveau moi c'est clémentine ta voisine alors comme ça tu as envie de te frotter aux joies de la ferme j'espère que tu n'attends pas une cure de repos tu vas devoir travailler dur pour développer ta ferme d'ailleurs voici ce que tu possèdes une poule sans sous ainsi que ses terres bien entendu et toi tu es bruyé maintenant ne t'inquiète pas je ne suis pas loin je te donnerai quelques conseils il faut commencer par nourrir ta poule utilise les boutons directionnels pour te déplacer dans le menu et sélectionne l'icône de nourriture avec a chaque sorte d'animal utilise une nourriture spécifique sélectionne les graines et nourrit ta poule en appuyant avec a ok elle est où ma poule elle est là ok mais maintenant on fait quoi alors elle est encore fin apparemment il va falloir la brosser maintenant voilà notre pâté de poule est toute prête ça c'est pour soigner et là je sais pas c'est pour acheter d'autres poules et là c'est quoi nos nourritures te servent ok le foin légumes ok en plus c'est l'hiver est-ce qu'on peut acheter alors si on achetait une autre poule on peut changer de couleur on va prendre une blanche ouais ursule c'est très bien on va pas s'embêter à les renommées non plus alors par contre comment on change ben voilà comme ça ta ferme est sale il y a des grandes tâches partout il faut que tu commences à que tu les trouves dans ta ferme et que tu frottes avec ton balai ok comment j'ai fait ça c'est là dedans voici un nouveau défi élève maintenant cinq poules ok là le balai annonce et là on va faire le tour où est ce qu'elles sont les autres tâches qu'est ce que c'était que ce bruit mais je trouve pas d'autre moi elle est belle ma ferme allez il faut la laver la nourrir la relaver voilà elle c'est bon elle commence juste à avoir faim j'ai pas trouvé d'autres tâches moi écoutez je vois rien de spécial et ben du coup on va aller acheter des poules un nouveau ram à 50 oeufs ok il va falloir que j'agrandisse pour acheter d'autres poules elle est un peu d'entrain tu as des poules va vite acheter un poulailler chez le marchand avant qu'elle ne s'enfuit c'est où c'est par là vous croyez c'est des médocs un poulailler yes voilà on est bien là alors celle là elle veut quoi voilà on n'a plus qu'à la soigner et on est tout bon du coup j'ai encore des sous est ce que je peux racheter des poules maintenant une noire écoutez on va racheter la cinquième comme ça on aura l'objectif un poulailler c'est parfait si tu ajoutais maintenant une petite mare à ta ferme oh mais avec plaisir mais d'abord je veux ma poule les quatre couleurs on va reprendre une blanche voilà on en a cinq des petites poules par contre ça fait beaucoup de monde à nourrir je vous avoue qu'il faut s'habituer un petit peu au bouton mais lui il n'a pas mangé non plus on les soigne une par une c'est bon alors bah du coup il me reste 45 je sais pas s'il me reste encore là c'est de sous la mare c'est ça 20 pièces oh c'est joli par contre l'expérience ça monte tout doucement je vous regarde si je vois toujours pas de saleté dans la ferme ah là il y a quelque chose je sais pas ce que j'ai fait il y a c'était marqué canard oh j'ai un canard à la classe mais c'est à cause de la mare comment on voit ses objectifs non là on peut sauvegarder tout ça on va quitter non je veux pas quitter le jeu je veux continuer construire un abreuvoir pour la ferme ok par contre il va peut-être falloir bientôt que je rachète est-ce que j'ai les sous pour racheter non canard va bien bon les poules vont toutes bien elle a plus beaucoup de sous maintenant je pense qu'il va falloir attendre d'avoir les oeufs pour pouvoir en vendre ah elle elle commence à avoir faim ah neuf génial et du coup il est passé où mon oeuf là je peux aller sur vendre j'ai trois oeufs de poule moi je les vends ça m'a rapporté un petit peu de sang on aura assez pour mettre l'abreuvoir bon au début ça manque un petit peu d'action effectivement puisqu'on n'a pas grand chose mais je pense que plus la ferme va se remplir et plus il y aura de choses à faire ce n'est pas son but je n'ai rien fait madame ils vont très bien mes animaux bah oui ils vont tous bien je dis n'importe quoi elle hop on vend un oeuf on vérifie s'il n'y a rien à nettoyer on se voit engueuler on n'est pas comme ça je pourrais racheter un deuxième canard peut-être un petit canard blanc on va le nourrir et bah tout le monde va bien le petit poulailler on récupère plein d'oeufs ça c'est cool je ne sais plus combien était l'abreuvoir que je voulais acheter ah non je ne voulais pas vendre mes graines quelle catastrophe c'est pas grave alors combien était l'abreuvoir à 50 je ne le suis pas encore clôture indispensable pour les élevages plus de 3 chèvres ah mais ces loges à cochons c'est peut-être pas la même l'abreuvoir il est à 100 bon on a le temps on va y avoir des cochons des vaches des chèvres bon pour l'instant tout le monde va bien salut Clémentine m'a dit que nous avions un nouveau voisin moi c'est Horace de la ferme d'à côté je repasserai te voir ok Horace on a Yurtsule qui a un petit peu faim on monte vraiment tout doucement en XP c'est pas là que je voulais aller c'est toujours pas là qu'est-ce qu'il se passe là-bas zone spéciale je serais bien d'avis de s'acheter un petit lapin voilà par contre je ne sais pas ce qu'on donne à manger au lapin pas ça déjà on va aller voir au magasin aller des fruits en fait oh bah je peux en acheter qu'un il va mourir mon lapin on ne peut pas récupérer de fruits dans les arbres je regarde s'il n'y a rien à nettoyer bon alors je l'avoue qu'au début c'est pas hyper passionnant même si moi j'ai envie de découvrir tous les animaux mais ça manque un petit peu d'activité parce qu'on est au début du jeu ce qui est normal là on peut entre guillemets prendre notre temps je pense qu'après quand on a tout c'est autre chose bon tu fais quoi ? pourquoi tu veux pas balayer ? ah parce que ma manette s'est désynchronisée bah oui mais ma manette il marchait plus c'est pas de ma faute madame alors du coup je crois que les canats produisent du duvet je suppose que ça se vend aussi bah mon petit lapin il est tout seul j'ai peut-être été trop vide du coup je sais pas comment je vais faire pour le nourrir je sais pas en haut comment on fait pour aller non c'est pas ça je vais avancer le temps vous voyez je l'ai mis sur x8 en haut à droite voilà là on a récupéré des duvet et des oeufs c'est ce qu'il faut parce que tes poules ont déjà perdu une douzaine de il faut les vendre on va se remettre en vitesse normale le temps d'aller au magasin ça c'est bien pensé quand même parce qu'un animal est malade pour le soigner qui est malade ? du coup il a faim voilà c'est mieux on va aller au magasin on va vendre on va récupérer des sous voilà c'est bien comment va le lapin ? il faut que j'aille racheter deux trois nourritures quand même à lapin je récupère un petit peu de graines quand même voilà alors du coup on va le nourrir un petit coup et on va le soigner aussi alors les petites poules ça doit me coûter cher une graine cette histoire et là on a du monde à soigner on est tout bon félicitations on devait atteindre le niveau 3 tu reçois 8 fruits et légumes ah ça c'est cool je réaccélère un peu le temps pour récolter encore voilà comme ça on peut aller chez le marchand vendre dans vendre on a 10 œufs 2 plumes de canard on récupère un peu de sous oh alors ça c'est mes manettes qui font n'importe quoi wow il y en avait de la saleté c'est bon la ferme est toute propre tout le monde va bien j'espère comment récupérer des fruits on va peut-être enfin pouvoir nourrir le lapin correctement vous voyez en avançant au temps on va déjà mieux par contre on va être obligé d'aller racher des graines voilà bon pour l'instant ça va personne n'a l'air de mourir de faim à elle un petit peu quand même oh il y a déjà de la saleté on est tout bon on n'est pas prêt d'avoir les sous pour acheter la brevoire on attendra je ne sais pas les icônes sur le côté à quoi ils correspondent vu que son côté à gauche on va repasser en mode accéléré on va attendre de passer encore peut-être le niveau voilà félicitations tu viendras dans le niveau 4 de plus tu reçois 30 graines et 2 canards tu as plus de 10 aliments dans ta ferme il te faut absolument un abreuvoir sinon tes vaisseaux vont s'enfuir va vite chez le marchand ah bah je vais pas les sous t'as magné en toi ah c'est bon je les ai élève 15 animaux dont un cochon heureux et un bonus apparaîtra dans ta ferme génial ah ça commence à devenir intéressant donc ça c'est l'auge à cochons c'est pas ça qu'il faut que j'achète par contre c'est l'abreuvoir un nouvel objectif a été atteint tu reçois 12 points d'expérience c'est tout on va nourrir les poules on a plein de canards oh Heureusement que ça, ça ne coûte pas d'argent. Bon, on a un peu de sous à nouveau, mais on a réussi à mettre la brevoire. Et du coup, il est où, c'est ta brevoire ? Ah, il est là. Construire avec des clapiers, tu pourrais lever beaucoup de lapins. T'es un anio malade. Tu peux acheter des micavons, des marchands. Et surtout, dépêche-toi, car certaines maladies sont contagieux. Des pompiers se transforment en épidémie. Ah, je fais n'importe quoi ! Il ne faut pas me dire de se dépêcher dans un jeu, moi, parce qu'après, je suis perdue. Je suis où, là ? Je l'ai acheté, non ? Ah, il a été soigné tout de suite. Vous me faites peur ! Merde, il faut que je retrouve la pauvre poule que je viens de soigner. Voilà ! Ah, il y a du sale, ici. Eh, vous avez vu ? En progressant un tout petit peu. Ça devient déjà tout de suite plus... Bah, ça n'est pas difficile, hein. Mais il y a déjà plus de choses à faire. Là, j'ai six poules. Quatre canards. Et le lapard. Le souci, c'est que je n'ai plus rien d'argent du tout. Ah, j'ai quatre oeufs, quand même. Bah, je trouve qu'on aura déjà bien avancé. On aura construit le petit poulailler. On a plein de petits animaux dans notre ferme. Je vais quand même aller voir l'état du lapin. Et puis, on va peut-être pouvoir s'arrêter là, après. Voilà, on va garder le lapin bien. On n'est pas trop loin de passer... On va peut-être laisser passer un petit peu de temps, encore. Histoire de récupérer des choses. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'aime pas ça. Il faut nourrir les poules. Il y a quelqu'un de pas content, mais je ne sais pas qui. C'était peut-être ça. Parce que le logo est parti. Bon, tout le monde a l'air bon. Par contre, je suis sûre que ça doit être sale, comme j'ai laissé passer le temps. On fait un petit tour de piste. Ouais, voilà, c'est ça. Yes ! Niveau 5. Du coup, je n'ai pas vu ce qu'on a gagné, ce qui n'est pas très malin. Parce que j'ai appuyé en train de nettoyer. On a un deuxième lapin. Ah, on a gagné des fruits et de la paille. C'est cool. Bon, du coup, on va voir ce qu'on peut vendre. Ah ben voilà, on est bien là. Combien il coûte le clapier ? Ah ouais, 300. Ben, ce n'est pas pour tout de suite alors. On va déjà gérer ce qu'on a ici. Il faudra sûrement racheter des graines, des choses comme ça. Donc, on ne va pas aller trop vite non plus. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette petite vidéo découverte. Ça vous laissera de quoi apprécier le jeu. Je pense sincèrement que plus vous jouez, plus c'est intéressant. Parce qu'après, à mon avis, vous ne savez plus où donner de la tête. Il y a plein de choses à faire. Et le fait qu'on puisse accélérer le temps, moi, je trouve ça super. Alors voilà, c'est un petit jeu sympa. Ça ne demande pas beaucoup d'investissement. Mais quand on n'a pas beaucoup de temps à jouer... Qu'est-ce qu'il a, lui ? Je ne sais pas. Bon, en tout cas. Voilà, je disais, quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est toujours bien d'avoir ce genre de petit jeu où on peut jouer 10 minutes, un quart d'heure, et où on ne s'ennuie pas. Alors n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, des petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et amusez-vous bien. Sous-titrage ST' 501